Bonjour à tous, petit aparté sur l'argent communautaire. Il faut bien dissocier l'argent communautaire de l'argent du business. Le but dans le business, vous le savez bien, c'est de faire de la rentabilité. Le but de l'argent communautaire, c'est de générer de la confiance. L'argent du business, c'est nos frères et sœurs entrepreneurs qui le gèrent. L'argent communautaire, ce sont nos frères et sœurs militants qui le gèrent. Leur objectif, c'est de respecter les délais, de respecter le budget. Voir, dans ce respect, de faire plus que ce qui était prévu au départ. C'est ça le talent d'un militant. C'est d'arriver à être ingénieux, de générer de la confiance autour de lui afin d'aligner les compétences de ses équipes, de ceux qui l'entourent dans le but d'arriver à cet objectif, de respect de délai, de respect de budget. Il faut vraiment sortir de cette logique entrepreneuriale car quand on est dans des domaines tels que l'éducation, la conscientisation ou même l'information, ce ne sont pas des domaines qui par essence génèrent des revenus. Non. Est-ce pour autant que c'est inutile ? On est tous d'accord que non. C'est extrêmement important. Mais par essence, ce n'est pas rentable. À moins de partir sur des sommes d'investissement qui se comptent en millions d'euros et encore, et encore, même, ça aide à la notoriété mais la rentabilité en elle-même, ce n'est vraiment pas l'objet. Donc voilà, il faut bien sortir de ce mode de réflexion un peu trop centré sur la rentabilité. C'est valable pour tous les autres domaines. La rentabilité, elle est un objectif. Mais sur certains domaines, comme je l'ai cité précédemment, il faut sortir de ça. Il n'y a pas à se sentir honteux du fait de devoir produire des résultats produire des comptes rendus. En fait, ce pouvoir discrétionnaire dont dispose le chef d'entreprise, il faut bien comprendre que, certes, il a le pouvoir d'action et en même temps, il a le pouvoir de disposer de l'argent. Ce qui est rarement le cas dans le cadre associatif. D'accord ? Dans le cadre associatif, on distingue bien le trésorier des militants de terrain. Bon. Même le trésorier, normalement, il doit être bien distinct du président de l'association. Mais pour en revenir à l'entrepreneur, certes, il bénéficie de tous les pouvoirs, mais, contrairement aux militants, lui, il est soumis à une obligation de rentabilité. D'accord ? La taxe sur la valeur ajoutée, c'est pour sa gueule. Quand on parle de conscientisation, il n'y a pas de taxe sur la conscientisation. On est d'accord ? Donc, le côté discrétionnaire de l'entrepreneur, il faut vraiment le relativiser. Il est obligé de générer de l'argent. Le militant, lui, par contre, il est obligé de tenir sa parole. Bon. C'est... C'est autre chose. Voilà. J'espère que j'ai un oublié, au pire, comme d'habitude, je le précise en barre d'infos. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada